En ce moment sur nos écrans, la zone d'intérêt de Martin Amis. Et je vais vous en parler un petit peu, et je vais vous parler beaucoup de La mort et mon métier de Robert Merle. Quel est le lien entre la zone d'intérêt de Martin Amis, écrite il y a quelques années, et La mort et mon métier, écrite par Robert Merle en 1952 ? On évoque un sujet d'une grande lourdeur. On est pendant la guerre, dans le milieu concentrationnaire. Ce n'est pas un témoignage de la vie dans un camp de concentration. C'est presque pire que cela. C'est le quotidien de celles et ceux qui participent à faire en sorte que ce terrible rouleau compresseur qu'est le monde concentrationnaire, il fonctionne au quotidien. Et pour fonctionner au quotidien, il faut un quotidien. Donc, concrètement, la zone d'intérêt, comme La mort et mon métier, vont parler de ce quotidien, de ces hommes, de ces femmes, de ces officiers, qui, aux abords de ces camps de concentration, vont avoir leur vie de famille. Ils vont rentrer chez eux, vont embrasser leurs enfants, vont rire, vont s'engueuler. Bref. Une vie de tous les jours. C'est dérangeant, c'est bien écrit, c'est redoutablement dérangeant, encore une fois. Mais avant tout, c'est peut-être aussi le témoignage d'une époque. Donc, la zone d'intérêt, Martin Amis, qui nous a quittés en 2023, a cela vraiment de très efficace, si je puis dire, parce qu'aujourd'hui, en plus, il est à l'écran. Donc, je vous conseille, bien évidemment, avant tout de plonger dans le livre, avant de pouvoir apprécier le film. Et Robert Merle, un grand classique. Robert Merle est beaucoup plus connu pour sa grande saga autour de Fortune de France, sur les guerres de religion. Une saga en 8 ou 10 volumes, je ne sais plus précisément. Et là, il le dit lui-même. C'est un roman, lorsqu'il a écrit, qui était dérangeant dans les années 50. Comment, alors que, quelques années après la fin de la guerre, alors que de nombreux survivants revenaient témoigner, parler de ce qu'ils avaient subi, lui pouvait aller de l'autre côté de la rue et évoquer le quotidien des tortionnaires. Donc, des lectures qui ne sont pas forcément dérangeantes, qui sont peut-être déroutantes, en tout cas des lectures qui semblent nécessaires. Martin Amis, La zone d'intérêt, au livre de poche. La mort est mon métier, Robert Merle, chez Folio. Merci. Merci. Merci.